Bonjour à tous, si ta tête comme une citrouille s'est mise à enfler, bienvenue sur les gros jeux du PC. Et aujourd'hui, et bien ça tombe bien, on va se pencher sur Pumpkin Jack, la citrouille Jack en français. Un jeu qui devrait sortir dans 3 semaines, 2-3 semaines, et qui est en démo, pareil, en temps limité. Donc c'est un jeu de plateforme et l'atmosphère m'a rappelé à un jeu auquel j'ai pas joué mais qui a été refait il y a pas très longtemps. Et notamment ça doit être Medieval. Alors je me suis dit pourquoi pas, bon les jeux de plateforme c'est pas trop mon truc, mais voilà, ça peut être sympa de tester de temps en temps. Surtout que la démo là-dessus laisse quand même voir quelques trucs sympas. Et donc on va se lancer. Et nous voici dans le premier niveau de Pumpkin Jack. Alors c'est assez sympa, d'autant plus que le jeu, il est un peu du côté indé de la force. Donc c'est plutôt sympa. C'est cartoonesque. Alors ça manque un petit peu de finesse, mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Les paysages sont vraiment assez sympas. D'ailleurs j'aurais pu régler la caméra peut-être un peu moins sensible. Alors bon, je pense que le développeur, si on lui pose la question, je pense qu'avoir les décors très Tim Burton-esque, Tim Burton-esque, et pas Tim Burton-esque, et puis l'atmosphère un petit peu fantastique, je pense qu'effectivement Tim Burton est l'étroche de M. Jack, ça doit être une de ses sources d'inspiration. Et puis comme je le disais, même si j'y ai pas joué, l'atmosphère me rappelle un peu médiéville. Autant dans l'animation du personnage que dans les décors. Et c'est plutôt assez sympa. Et on va commencer notre quête. Où on est un petit peu embauché par le démon. Le démon pour semer la zizanie. Et puis traquer un sorcier. Qui lui-même aurait subtilisé les pouvoirs du démon. Alors j'ai regardé, d'ailleurs je vais regarder option, j'ai regardé s'il y a une option. Non, on n'a pas. Donc il n'y aura peut-être pas de version française. Ce sera à voir. Non. Bon les contrôles, tac tac tac. Et je crains que non. Donc c'est en anglais. Alors l'histoire n'est pas très difficile à suivre. Et puis comme c'est toujours un peu... Assez simple. Il n'y a pas 150 lignes de dialogue. Même si ça discute quand même pas mal. Bon là on est dans le tutoriel. Donc c'est l'apprentissage. Le double saut. Et c'est vrai que c'est assez... L'ambiance est vraiment sympa. Alors ce que j'ai pu en voir c'est que le... Alors il y a des choses à récolter. Comme les têtes de corbeau. Alors là aussi je ne sais pas à quoi ça va servir. Certainement amélioration du matériel. Ou peut-être je ne sais pas. Des augmentations de niveau. Le double saut avec élan s'il vous plaît. Voilà. Ça passe juste mais ça passe. Bon là. Jack il est content d'avoir retrouvé son corps. Et les persos sont assez cartoon. Enfin en termes de vannes. Même si ce n'est pas ultra bavard. Il y a quand même toujours des petites phrases qui passent bien. Des jeux de mots. Alors ce serait vraiment sympa que ce jeu sorte en français. Parce que ça permettrait de l'ouvrir un petit peu à plus de joueurs. Et même si ce que j'en ai vu avait l'air quand même classique. Le jeu a l'air quand même super agréable en termes de maniabilité. Ça se fait vraiment tout seul. C'est assez précis. Et il y a quand même quelques bonnes idées. Après effectivement il faut voir un petit peu. Parce qu'il risque de souffrir un petit peu de la comparaison avec des jeux comme Medieval. Bon après ce ne sera peut-être pas non plus le même prix. Et voici l'ami corbeau. Le corbeau qui avertit ses copains que... Envolez-vous, il revient. Envolez-vous pour sauver vos vies. Ouais, reste loin de nous l'épouvantail. J'ai des griffes et je peux les utiliser. Jack explique qu'il n'est pas... Qu'il n'est pas un épouvantail. Mais qu'il est un chasseur. Un chasseur de primes, on va dire ça comme ça. Bon là-dessus effectivement que... En plus le... L'épouvantail n'avait pas de jambes. Et le corbeau nous dit, bon bah ça tombe bien. Nous on peut t'aider. Par contre, bah justement, il y a quand même un épouvantail qui apparaît. Et nous on ne l'aime pas trop l'épouvantail. Et en plus, l'épouvantail les terrorise depuis des semaines. Et c'est une menace pour... Alors c'est un jeu de mots, c'est pas l'humanité, mais c'est pour l'humanité des corbeaux. Et voilà, donc deal. Et le corbeau en plus qui va nous servir... ...à interagir sur certaines plateformes. Je vais regarder cette plateforme là, je n'avais pas été la voir. Ah, il y a quand même quelques petits passages cachés. Ah bah d'accord, ça je ne l'avais pas vu au premier passage. Ah, il est bien funky ce... ... ... Ah bah c'est très très con, mais j'aime bien moi. Ah ok, donc il y a aussi des morceaux de musique à découvrir. Bon là-dessus on ne peut rien faire d'autre. Alors rien que pour de la petite danse, ça vaut le coup. Alors autant les têtes de corbeau, moi ce n'est pas un truc qui me passionnait à chercher. Par contre, s'il y a des petites danses comme ça, honnêtement... Donc ça, un petit checkpoint où on peut récupérer de la vie. Alors ce n'est pas un monde ouvert, c'est du semi-semi-ouvert. Disons qu'on a la place de bouger, mais du moins on n'a pas l'air de se perdre. Je pense qu'on n'aura pas de quoi se perdre, à part quelques passages secrets qui seront bien cachés. Voilà les premiers monstres. Bon, la petite tête de corbeau, on la prend quand même, elle est là. Et maintenant, on a notre petite pelle. On va pouvoir fracasser quelques crânes. Bon apparemment les caisses, elles ne rapportent rien. Alors je ne sais pas si ça va être tout le temps comme ça, mais par contre les checkpoints, c'est vrai que... Peut-être parce que c'est le tutoriel, mais c'est vrai qu'il y en a un petit peu tous les 3m50. Et puis comme tous les jeux de plateforme, justement les collectibles, il va falloir trouver ce genre de petites... Voilà, il va falloir feinter pour trouver... Ah ! Le neune. Il va falloir trouver les issues, justement, pour aller chercher les collectibles. La caméra, ça fonctionne bien aussi. Bon là, ça va être un peu trop loin, je pense. Donc ça, c'est foutu. Et hop, on a aussi de la petite roulade. Parce que le corbeau peut aider à distance, mais... C'est vraiment un début tout cool, hein. Oh, là où il y a rien. Le petit checkpoint qui va bien. Et l'atmosphère, elle est aussi très très bonne. Que ce soit les bruitages, les... Les musiques d'ambiance, c'est vraiment sympa. Et le personnage, on sent qu'il a du charisme. Je pense qu'il a un potentiel de la connerie qui est hyper développé. Bon, ça rivalisera pas avec les super productions du genre, mais... Mais pour l'instant, ça a l'air de bien se défendre. Après, il faut voir... Parce que le problème des jeux de plateforme, c'est d'être un minimum original. Et ça, bah, c'est pas toujours simple à trouver. Et moi, je l'aime bien, ce petit bonhomme citrouille, là. Même les couleurs et tout ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Bon, là, on a deux chemins. Ouais, voilà. On va pas dire que c'est un couloir, mais c'est... Le chemin est quand même bien balisé. Enfin, je veux dire, ça fait plutôt des... Ça ressemble plus à des grandes arènes qu'on peut visiter qu'à... Il y en a encore une, là-bas ? C'est quoi ? Bon, je vais arrêter avec les têtes de corbeau. On s'en fout, de toute façon, on a pigé le truc. Je sais pas à quoi elles servent, mais... Bon, le seul truc pas top, c'est qu'avec la couleur vert fluo des ennemis, la visibilité dans les combats, elle est pas top. On sait pas à quel moment ils vont frapper. Et voilà. La chouette qui nous explique qu'à l'intérieur, éventuellement, un corps n'est pas vraiment utile. Il serait bien d'aller à... D'aller à l'intérieur pour voir ce qui se passe et déverrouiller la porte. Et on va utiliser notre tête. Non, c'est vrai que ça fait zarbre, mais... On est pas habitué à avoir une citrouille qui se balade comme ça. Ça fait un peu dégueulasse, quand même. Et là, on a un jeu de levier. Voilà. Ah ! Ah oui, du coup, je l'ai peut-être mis un peu trop haute. Voilà. Voilà. Et maintenant, il faut aller chercher le deuxième levier. Alors, ça baisse et ça monte la plateforme. On va faire ça. Si ça marche... Hop ! Ça, ça a l'air d'être pas mal. Ok. Il y a un petit peu de puzzle. Bon, ça va, c'est plutôt... Ça se fait bien aussi. Ok. Pas de troisième levier. Impeccable. Et maintenant, on peut rentrer dans la grange avec notre corps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on casse les trucs. Bon, à part de la vie, ça rapporte pas grand-chose de casser les trucs. Ok. Et puis, il y a des trucs... D'accord. Il y a des trucs qu'on peut casser et d'autres pas. Et puis, on peut mettre le feu aussi. D'accord. D'accord. Ça, c'était l'inventaire. Oula, mais il y a du monde par là. C'est l'inventaire. Il y a des tuyaux. Il y a des trucs qu'on peut... C'est pas mal. Leviement de ça. Ça manie vraiment bien. Ça accroche pas. Plutôt pas mal du tout. Et j'aime bien l'univers. Ouais. On va aller par là. Ça doit être la seule issue. Là-bas, il y a quoi ? Ouais. Non, je crois qu'il n'y a rien. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il y a des trucs qu'on peut casser d'autre part. Donc ça, c'est un peu dommage. Alors, alors. On vient de là ou pas, non ? Très pratique, ce petit corbeau. Très pratique, ce petit corbeau. On a dératisé tout ça. Pour à l'heure. Alors, est-il une issue par là ou pas du tout ? Alors, là, comme un gland, je ne sais plus d'où je suis venu. Mais on sera bienvenu par là. Bon, ben voilà, on a la réponse. D'accord. Ça, c'est quoi ? C'est... Non, alors, ce serait plutôt par là. Voilà. C'est compliqué, les jeux de plateforme. La petite potion qui va bien. Ouais, on est en train de foutre le Bronx, là. C'est bon. Ben voilà. C'est bon. Bon, pour l'instant, en termes de difficulté, c'est quand même du... C'est du gentillet. Allez, Jacques. C'est parti, mon petit Jackie. Il faut courir. Oula. Ouais, c'est pas top. Là, la perspective, c'est... Enfin, c'est peut-être plus la caméra que la perspective, d'ailleurs. Allez, on court. Ah ! Alors, je confirme, c'est la caméra qui est un peu trop sensible. Euh, ouais, par là. Par là, par là. Par là, peut-être, oui. Par là. Par là. Ouh, putain. Quelle classe, ce monsieur Jack. Il en impousse quand même pour une citrouille. Ouais, il est pas si simple, ce petit passage plateforme, là, en speed. Et voici notre ami, l'épouvantail. Enfin, du moins, notre ennemi. Le corbeau qui psychote, en disant qu'il est toujours aussi menaçant que d'habitude. Et Jacques qui lui explique, bah, en fait, c'est juste un épouvantail standard, hein. Y'a pas de soucis. Allez, le corbeau a les jetons, il veut absolument s'enfuir. Y'a Jacques qui lui répond, bah, faut que t'arrêtes de te pisser dessus un peu quand même. Y'a plein de petits jeux de mots qui sont vraiment, qui sont vraiment sympas. Allez. Merde. Yops. Voilà, on renvoie le corbeau pour le faire tomber. Une fois au sol, on lui met une petite fessée. Par contre, je peux pas renvoyer le corbeau au sol. Il faut attendre qu'il soit en l'air. Je vais pas faire le malin, parce qu'il me semble que... Bon, bah, vraiment, il est mort tous. Il est mort tous. Ah oui, y'a pas de... D'accord, y'a pas de conclusion, rien. Même pas une petite scène animée. Bon, bah, apparemment, la démo s'arrête ici. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Est-ce qu'il y a d'autres ? Non. Du coup, ça a pas... Non, on a vraiment le droit qu'au premier niveau, qui fait office de tutoriel. Bah, ça peut être sympa. Alors, le jeu de plateforme, c'est quelque chose de difficile, mais là, y'a une bonne base. Après, effectivement, le fait qu'il soit pas traduit en français pour un jeu qui est bourré d'humour, et puis avec plein de petits jeux de mots, c'est dommage. Mais ça viendra peut-être. Faut voir ce que ça donne. Donc, le jeu est prévu pour sortir, je crois que c'est début novembre, fin octobre, début novembre. Donc, ça va être à voir dans sa version définitive. Bon, moi, je pense que j'achèterai pas, parce que c'est pas mon style de jeu. Mais par contre, c'est vrai que... Faut admettre qu'à jouer, ça a l'air d'être sympa. Les commandes, ça répond vraiment bien. Et puis... Et puis, en termes de plateforme, il y a l'air d'y avoir de bonnes idées, quand même. Donc, voilà, faut en voir plus. En tout cas, pour l'instant, le début est loin d'être mauvais. Et puis, c'est un univers qui est quand même super sympa. Et bah voilà, je crois que tout est dit, tout est fait. C'était les gros jeux du PC. A une prochaine pour une prochaine vidéo. Et ciao !